Alors, est-ce que ça refonctionne le stream ? Est-ce qu'on a quelque chose ici ? Donc, la V, tu me dis que ça ne ping pas. Alors, on est où ? On est là, on est là. T'es où ? T'es là. Ah bah oui, ça craint. Client 2 à pipa. Il y a un problème, ce n'est pas avec le client, c'est avec le serveur. Alors, à moins que, est-ce que ton client 2 est sur le V switch ? Il est sur quel V switch ? Est-ce que tu peux me dire sur quel V switch il est, ton client 2, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux me le montrer, s'il te plaît ? La confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut que tu ailles dans les paramètres de la VM. Clique droite, souris, paramètres sur ton client 02. Non. Clique droite, souris, l'autre droite, paramètres. Deuxième ligne. Donc, tu es sur le V switch privé 2. Est-ce que tu peux cliquer sur la carte réseau V switch privé 2 ? Est-ce que tu ne m'aurais pas fait un VLAN ? Ça va. Pas de VLAN. Ok. Très bien. Et bien, ça, ça fonctionnait hier. Et tu as fait un truc aujourd'hui. On ne sait pas quoi. Et depuis, ça ne fonctionne pas. Bon, il va falloir tout refaire. Alors, on va aller voir le routeur déjà. Routeur 1. Est-ce que tu as souvenir d'avoir touché à ton routeur 1 ? Ce matin ? Ouais. Fais paramètres. Fais voir les paramètres de ton routeur. Alors, privé 1, privé 2, privé 3. Ok. Retourne dans l'interface noire de ton... Salut, Link. Voilà. Est-ce que tu peux appuyer sur la lettre I de ton clavier, s'il te plaît ? Alors, la une. 188.6.254. C'est bon. La deuxième carte réseau, 10.6.255.254. Ça, c'est bon. Et 172.16.6... Ah oui. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, ça fonctionnait hier. C'est impossible. L'adresse IP que tu as mis sur ta troisième carte réseau, c'est le numéro de réseau. Ça, c'est pas bon. Ton LAN 3, ça ne doit pas fonctionner. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas ça qui peut poser problème. Va sur ton serveur 1. Double-clic. Est-ce que tu peux m'ouvrir la console DHCP, s'il te plaît ? Dans le menu outils, en haut à droite. Tu déroules. Tu déroules DHCP. Tu double-clic sur SRV. Double-clic sur IPv4. Alors, c'est 10 points. Eh bien, voilà. Elle est à la boulette. Eh bien, non. N'importe quoi. Pardon. Double-clic sur LAN 2, s'il te plaît. Est-ce que tu peux double-cliquer sur option détendue, s'il te plaît ? Eh bien, ça, c'est bon. Peut-être l'agent de relais DHCP à refaire. Va sur ton routeur. Tu fais entrer, entrer, entrer. Est-ce que tu peux appuyer sur l'être Q, tu fais S. DHCP Relay espace. 192.168.x.1 Enter. On retourne sur ton client. Bonjour. Et, ipconfig slash release, renew. STP. J'aurais préféré un petit release avant, mais bon. C'était ton agent de relais DHCP qui était déconfiguré. Tu avais peut-être retapé la commande avec un autre serveur. Ce n'est pas grave. Donc, est-ce que ton client de ping 10.6.255.253 ? Raté, tu as écrit 235. C'est 253 qu'il fallait écrire. Non. Là, tu as mis 2P à ping. Tu as fait P-ping. Ça ping. Alors, on est good ? Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas ? Très bien. Alors, question. Qu'est-ce qui permet à une machine, un ordinateur, n'importe quoi, de communiquer avec des ordinateurs qui ne sont pas dans son numéro de réseau ? La passerelle. La passerelle par défaut. Exactement. Sur votre serveur 1, est-ce que vous avez configuré une passerelle par défaut ? Non ? Si. Non. Non. Je le regardais et il a secoué la tête en disant non. Non, rien n'importe. J'ai un peu mal là. Ah, pardon. Moi aussi, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai le kiné d'ailleurs. Toi aussi, tu tombes en ruine. Alors, est-ce que vous avez une passerelle par défaut de configurer sur le serveur 1 ? Oui. C'est grâce à ça que, quand le serveur 1 veut joindre un numéro de réseau qu'il ne connaît pas, il envoie ses paquets à la passerelle par défaut. Si vous êtes observateur, vous avez peut-être remarqué que dans la configuration de vos routeurs, il y a un truc qui s'appelle Default Gateway. Vous pouvez configurer une passerelle par défaut sur les routeurs aussi. D'ailleurs, c'est le cas de n'importe quel machin qui utilise TCPIP. On peut lui mettre une passerelle par défaut. C'est faisable. Donc, on va se poser la question. Parlons du routeur 1. Le routeur 1, il est configuré pour communiquer avec combien de numéros de réseau ? Il connaît combien de numéros de réseau le routeur 1 ? 3. Le routeur 1, il a une carte réseau dans le réseau 1, donc 192.168.x. Il a une carte réseau dans le LAN 2, en 10.x. Et il a une carte réseau dans le LAN 3, qui est en 172.16.x. Est-ce qu'il connaît 192.178.1.x ? Il ne le connaît pas. Donc, on va lui dire, cher routeur, s'il y a un réseau que tu ne connais pas, envoie-le à une passerelle par défaut. Qu'est-ce que vous allez mettre comme adresse IP pour la passerelle par défaut du routeur 1 ? Le serveur DHCP. Le serveur DHCP qui est donc un routeur. Faux ! N'importe quoi ! Quel est le synonyme de passerelle ? Router. Router. Dans les passerelles par défaut, on met toujours l'adresse IP d'un ? Router. Router. Pas d'un serveur. Ah, mais c'était mon frère qui était là hier, c'est pas toi. Donc, je repose la question. Le routeur 1, on va lui configurer une passerelle par défaut. Il faut rentrer l'adresse IP d'un autre routeur. Laquelle vous me proposez. Oui ? Je t'écoute. Donc, tu es en train de me dire que quand ce routeur là va devoir joindre un réseau qu'il ne connaît pas, il faut qu'il passe par un autre routeur. Et tu me dis que c'est cette adresse là qu'il faut mettre. C'est ça ? Est-ce que cette adresse est dans un numéro de réseau que ton routeur connaît ? Non. Donc, pour la joindre, il va contacter un routeur, la passerelle par défaut. que tu proposes être 192.168.1x. Mais est-ce que c'est dans son numéro de réseau ? Non. Donc, il va devoir l'envoyer à sa passerelle par défaut, que tu as choisi étant 192.168.1x. mais qui n'est pas dans le numéro de réseau de notre routeur. Donc, il va l'envoyer. Même chose. C'est extrêmement facile. Il faut suivre les câbles. Il faut suivre. Ce routeur là, il a besoin de contacter un autre routeur. Il va passer par où ? Il va par là. Donc, la passerelle par défaut du routeur 1, c'est 10.x.255.253. C'est exactement la même chose que la passerelle par défaut du serveur 1. C'est 192.168.x.254. C'est exactement la même chose que la passerelle par défaut du serveur 2. C'est 192.168.1x.254. Suivez les câbles. Tout simplement. Donc, effectivement, sur mon routeur 1, je vais configurer une passerelle par défaut et je vais mettre l'adresse IP 10.x.255.253. qui se trouve dans le même numéro de réseau que le routeur 1. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris mon explication ? C'est le moment. Tu peux me le refaire, s'il te plaît, juste ? Dans le routeur 1, donc ? Oui. On va pouvoir mettre l'adresse IP. On va lui configurer une passerelle par défaut. Voilà. Et la passerelle, finalement, correspondra sur le routeur 2 à... Ok. Et bien, let's go Disco. Comment est-ce qu'on configure une passerelle par défaut sur un routeur ? Et bien, il faut lire. Tu as idée où ? Je l'ai fermé. Christophe ? Oui ? Quelque chose que je n'ai pas compris. Oui ? Si on fait ça ? Oui. Ce dont tu parles, si on fait ça, c'est configurer une passerelle par défaut sur le routeur 1. Et que la passerelle par défaut, c'est... C'est 10.x.255.253. Exactement. Oui, si on fait ça. Et que le serveur 2 veut pinguer le PC1. Oui. Ça pourra se faire, ça vient ? Ben non. C'est insuffisant. C'est pas fini. Ok. Donc déjà, il faut faire ça. C'est juste ça, ma question. Donc je vais dans l'interface d'administration de l'adressage IP de mon routeur 1. Et... C'est écrit là. Quelle est la lettre sur laquelle il faut appuyer pour définir une passerelle par défaut ? C'est G. C'est le GG. Donc si je fais G. Default Gateway. On a dit qu'on écrivait combien ? 10.x.255.253. Et oui, je recommence. Et ça a dû changer quelque chose sur votre routeur. Maintenant, dans Default Gateway, il doit y avoir 10.x.255.253. C'est incroyable. Donc est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à configurer la Default Gateway du routeur 1 ? Oui. Encore. Donc est-ce que tu mets 10.7.253.255 ? C'est faux. Ce n'est pas ça du tout qu'il faut écrire. Il faut mettre l'adresse IP du routeur 2. Sur ton routeur 2, est-ce que son adresse IP c'est 10.7.253.255 ? Eh oui, c'est faux. Ce n'est pas ça. Voilà. Enter. Correct. C'est good. Alors, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas réussi ? C'est good for everybody ? Parfait. C'est l'autorisé pariversary Stenhov. Oui mais il y a tenu . Ah yes. Jenner. Ah oui, j'ai vu.. Une ça Однако si tu t'empest... On est d'accord ? Tout le monde a réussi à configurer la passerelle par défaut du routeur 1. C'est green ? Parfait. Nous allons maintenant prendre le petit train. Regarde. L'exemple est le suivant. Je suis sur le serveur 1. Et sur mon serveur 1, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire un ping. Je suis en train d'envoyer un paquet sur le réseau. Mon paquet, c'est ping. Le destinataire, c'est qui ? C'est 182.108.1x.1, c'est-à-dire l'adresse IP du serveur 2. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Très bien. L'émetteur, c'est qui ? 182.108.1x.1, c'est le serveur 1. Mon petit train se trouve, mon petit paquet, se trouve sur le serveur 1. Est-ce que le destinataire est dans le même numéro de réseau que le serveur 1 ? Non. Donc, mon serveur 1, il va envoyer ça à qui ? À sa passerelle par défaut, qui est le routeur qu'on a configuré, c'est-à-dire le routeur 1. Donc, mon petit paquet, il arrive dans le routeur 1, maintenant, le destinataire, c'est 192.168.1x.1. Est-ce que c'est dans le numéro de réseau du routeur 1 ? Non. Non. Donc, il envoie ça à qui ? À sa passerelle à lui. Qui est configuré avec quelle adresse IP ? Celle du routeur, enfin, celle d'une carte réseau du routeur. De quel routeur ? Le routeur 2. Le routeur 2. Normalement, vous avez tous mis 10.x.255.253. Donc, mon petit paquet, il quitte le routeur 2 et il arrive dans le routeur 1. Le destinataire, c'est 192.168.1x.1. Est-ce que c'est dans un numéro de réseau que connaît mon routeur 2 ? Oui. Oui, parce qu'il a une carte réseau en 192.168.1x. Donc, le paquet, il est remis au switch qui est là et ça arrive au routeur. Ça fonctionne. Mais un ping, ça s'en va et ça revient. Votre allée, il fonctionne. Le retour. Donc, au niveau du retour, cette fois, c'est complètement à l'envers. Mon paquet. Le destinataire, c'était l'émetteur du paquet. Donc, le destinataire, maintenant, c'est le serveur 1, c'est-à-dire 192.168.1. Hop. Donc, le paquet, on va dire que c'est la réponse du ping. Donc, je vais faire réponse ping. Et l'émetteur, cette fois, c'est le serveur 2. C'est 2. Eh oui, parce que c'est la réponse, maintenant. C'est la réponse. Donc, je pars, mon petit paquet, il part du serveur 2. La destination, c'est le serveur 1, 198.x.1. Est-ce que c'est dans le même numéro de réseau que le serveur 2 ? Donc, on va envoyer le paquet à qui ? À la passerelle par défaut du serveur 2, c'est-à-dire le routeur 2. Mon petit paquet, il arrive dans le routeur 2. Le destinataire, c'est toujours 192.168.x.1. Est-ce que c'est dans un numéro de réseau que connaît mon routeur 2 ? Non. Ça s'arrête là. Donc, si on laisse dans ce cas de figure-là, le ping, il va partir, mais il ne va jamais revenir. Il va s'arrêter au routeur 2. La solution, c'est quoi ? Il faut configurer une passerelle par défaut sur le routeur 2. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme adresse de passerelle sur le routeur 2 ? 192.168.x.2.178. Il a le droit de faire ses propas, là ! Tu sais ce truc ! Donc, tu as dit combien ? 192.168. X.2.154. Voilà. Donc, je suis actuellement sur le routeur 2. Et je lui dis, les paquets à destination d'un numéro de réseau que tu ne connais pas, tu vas les envoyer ici. à 10.168.x.254. C'est ce que tu as dit. Est-ce que c'est dans un numéro de réseau qu'il connaît le routeur 2 ? Ah non. Donc, il va envoyer ça à x.254, qui est la passerelle que tu souhaites configurer. Mais est-ce que cette passerelle est dans le même numéro de réseau que le routeur 2 ? Non. Donc, il doit envoyer ça à la passerelle que tu as configurée, qui est en x.254. Il faut que vous appreniez par cœur. La passerelle par défaut est toujours dans le même numéro de réseau que la machine. Toujours. Sinon, c'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner. Vu que la passerelle par défaut, c'est le routeur qui sert à atteindre des numéros de réseau qu'on ne connaît pas. C'est obligatoirement dans le même numéro de réseau que votre machine. Et donc, je le re-re-re-re-re-dit pour configurer la passerelle par défaut. Suivez les câbles ! C'est tout simple. Suivez les traits. Le paquet, il ne prend pas une route qui passe par-dessus la montagne. Le paquet, c'est tout simple. Il suit les câbles. L'adresse IP de la passerelle par défaut du routeur 2, c'est 10.x.255.254. Correct. Je vais faire. Let's go. Let's go routeur. Let's go routeur 2. Et de la même façon que vous l'avez fait pour le routeur 1. Youpi. Hop, c'est le G. Donc, j'ai dit 10.x.255. Comment ça n'a pas marché, ça ? Eh bien, oui. Je ne vais pas configurer mes cartes. J'ai fait de la merde. On va le faire. Hop, ça. On a compris. Vous avez compris. Oh, il ne faut pas que je configure mes routeurs quand même. C'est effusant. C'est bon. Oui ? Juste pour être sûr, la passerelle qu'on doit assigner en plus au routeur 2, c'est 10.x.255.253. Faux. 254. Correct. Ça ne peut pas être 253 parce que 253, c'est une adresse IP à lui. Tu ne peux pas dire au routeur 2, pour atteindre un autre numéro de réseau, tu vas passer par toi-même. Donc, si tu ne trouves pas, tu te le renverras à toi-même. Non, c'est à toi-même qu'il faut que tu l'envoies. Oh là. Un ping en simulation avec paquet. Tu veux qu'on simule Link ? Ah ouais, mais là, c'est chaud la simulation quand même. Non, c'est chaud la simulation. donc logiquement vous savez ça dans votre deuxième routeur et vous pouvez essayer maintenant le serveur 1 et le serveur 2 doivent se plinger est ce que ça pigne 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 9 10 10 12 15 15 254 11 12 15 12 15 15 15 15 Est-ce que tu viens de faire ? C'est celle-ci, du coup ? Dans le routeur 10, c'est celle-ci, tu veux ? Parce que là, c'est la switch. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, Olivier, je peux parler maintenant ? Merci. Donc, tu as complètement changé ce que tu avais fait, mais donc, tu as dit pour ton switch privé 2, tu l'as mis comme passerelle par défaut, 10.2.255.253. C'est bien ça que tu as fait ? C'est 182.168.1X. Mais je ne sais pas, je ne t'ai posé aucune question, tu te mets à parler comme ça. Donc, je te laisse parler, moi. Ça s'appelle la politesse, tu sais, quand les gens parlent, j'évite de les interrompre, moi. Donc, tu as mis ça comme passerelle par défaut, très bien. C'est l'adresse IP d'un routeur, ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Quand on configure la passerelle par défaut d'une machine, on met l'adresse IP d'un routeur. C'est quel routeur dont l'adresse IP est 10.2.255.253 ? Mais non, sinon, je ne crois pas que tu puisses... C'est le routeur 2 qui est. C'est le routeur 2. D'accord. Donc, tu as dit au routeur 2 que la passerelle par défaut qu'il doit utiliser, c'est le routeur 2. C'est lui-même. C'est exactement ce que le gem a dit, et je lui ai dit, ben non, ce n'est pas ça du tout. Ça ne peut pas être lui-même. Il ne peut pas être passerelle par défaut de lui-même. C'est forcément l'adresse d'un autre routeur. Donc, question, quel autre routeur tu as dans ta maquette que pourrait joindre le routeur 2 ? Le routeur 2 doit être en 10.2.255.254 ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, le routeur 2 doit être ? Le routeur 2 doit être... Le routeur 2, je suis mis... Pour moi, si tu me dis, le routeur 2 doit être en 10.2.255.254, ça veut dire que c'est l'adresse IP du routeur 2 ? Ah, merci ! Je ne lis toujours pas les pensées. Je suis nul, je sais, je ne suis pas bon du tout en lecture de pensée. Je comprends bien. Donc, on va refaire la phrase. La passerelle par défaut du routeur 2 devrait être 10.2.255.254 ? C'est ça la phrase que tu voulais dire ? Oui. C'est exact. La passerelle par défaut du routeur 2 que tu as configuré, ce n'est pas la bonne. Ça ne peut pas être lui-même, la passerelle par défaut. Ok. Je regarde maintenant le routeur 1. Est-ce que c'est la bonne passerelle par défaut ? A part le nom. La passerelle, c'est le serveur 192.568.2.1. Est-ce que tu peux me donner un synonyme de passerelle, s'il te plaît ? ROUTEUR. D'accord. Et donc, toi, ta proposition, c'est mettre l'adresse IP d'un serveur. Ben non, ce n'est pas ça du tout. La passerelle par défaut, c'est l'adresse IP d'un routeur. Tu viens de le faire sur le routeur 2. Sur le routeur 2, tu as dit que la passerelle par défaut du routeur 2, c'était 10.2.255.254. L'adresse IP du routeur 1. Même question. Le routeur 1, sa passerelle par défaut, qu'est-ce que ça doit être ? C'est forcément l'adresse IP d'un routeur. 10.2.255.253. Correct. Il manque un chiffre. Enter. Ça me paraît plus cohérent comme ça. Est-ce que ça ping ? Ah ben ça ping ! Le serveur 1 ping le serveur 2. C'est green. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas ? Ça fonctionne pour tout le monde ? Le serveur 1 ping le serveur 2. Le serveur 2 ping le serveur 1. Et le client 2 dans tout ça ? Attention, vous êtes prêts ? Vous accrochez à vos slips ? Est-ce que le client 2 peut pinger les deux serveurs ? Alors, tout le monde a la même configuration, le client 2 est dans le LAN 2 ? L'adresse IP du client 2 c'est 10.x. Je voudrais que depuis le client 2, vous essayez de ping le serveur 1 et... Bon, normalement ça fonctionne, ça fonctionnait ce matin ça, normalement. Ça, ça peut du bouger. Mais aussi que le client 2 ping le serveur 2. Est-ce qu'il ping aussi le serveur 2 ? Oui, c'est un grand oui ? Oui. Normalement, oui. Et alors si on est vraiment ouf. Alors, à part Véronique, parce qu'il y a une erreur dans ta config, ce que j'ai vu. Votre client 1, il est dans quel réseau ? Le 3. Le 3 ? On tente ? Est-ce que votre client 1, qui est normalement dans le LAN 3, peut pinger ? Le serveur 1 et le serveur 2. Alors, sauf si Véronique t'as corrigé ta config, parce que moi j'avais détecté une petite boulette. T'as corrigé ou pas ? Normalement, oui. Ah, c'était quoi la boulette ? Le 254, le cas de 0. Recomence ? Pardon ? Au niveau de la fin de mon réticipé, j'étais en 0, le 254. Mais oui, sur quelle machine ? Sur le machine sur le serveur 2. Non, c'était une des cartes réseaux de ton routeur. Donc, il a récupéré une adresse IP, ton client 1 ? C'est bon ? On va voir ? Ah ben, c'est bon, là, tant que tu peux tester. Est-ce que ça ping ? Oui. C'est pas mal, dis donc ? Bien. Est-ce qu'on pourrait dire que... Eh ben, toutes vos machines se pingent, là. Ça doit être pas mal, ça. Oui ? Est-ce que c'est non pour quelqu'un ? C'est cool, ça. Ça commence à claquer un peu, tout ça. Donc, juste pour savoir, mais tu dis pas, on le fait. Pardon ? J'ai dit juste pour savoir, mais tu dis pas, on le fait. C'est... Ça dépend de ce que tu vas dire, hein. Réfléchis d'abord à ce que tu vas dire. Je vais réfléchir à ce que je vais dire. En attendant, on va faire un petit quelque chose. Depuis votre serveur 1, vous arrivez à pinguer le serveur 2. Oui. Ça ping. Vous n'allez pas utiliser ping. Vous allez utiliser une autre commande. Vous allez utiliser cette commande. Au lieu de faire ping... Non, alors pas celle-là, parce que là, j'ai écrit de la merde. Travers, c'est pas ça. Je vais faire la faute de frappe. Ah, il faut que je reste assis quand je tape. C'est difficile à mon âge. Au lieu de faire, depuis le serveur 1, ping, l'adresse IP du serveur 2. Depuis le serveur 1, vous faites tracert, espace, l'adresse IP du serveur 2. Donc tracert, c'est un outil très pratique, parce qu'il va vous afficher les routeurs par lesquels vous passez. Alors, c'est plus long que ping, parce qu'il attend une réponse de chaque routeur traversé. Et grâce à tracert, vous voyez en fait les sauts que vous faites. Ah, pour dépanner le routage, c'est très pratique, tracert. Ça permet de savoir... Ah, jusqu'où ça s'arrête. C'est beau. Vous comprenez les réponses de tracert ? Il vous dit d'abord qu'il a joint le routeur 1, puis du routeur 1, il a le routeur 2, puis du routeur 2, il est allé à la destination. Pardon ? Il va afficher... Les routeurs traversés, tu peux dire. Les routeurs traversés. Voilà, c'est ça qu'il affiche. Tracert, il vous affiche tous les routeurs qu'il a traversés. Tu as trouvé ta question entre toi ? En fait, c'est parce que j'essayais de savoir à quel moment là on pouvait faire un relais. Ah ! Un agent de relais DHCP, tu veux dire ? Oui, ça veut dire, oui. À quel moment on pouvait mettre parce que hier... Eh bien, c'est maintenant. C'est maintenant. Ah oui. Tu t'en doutes bien que c'était l'époque d'après. Oui. À partir du moment où ça fonctionne maintenant, et vous avez des IP fixes dans le LAN 4. Dans le LAN 4, vous avez mis votre joli serveur. Mais si bien évidemment, vous prenez le client 1, le client 2, peu importe, vous mettez un client DHCP dans le LAN 4, Dora va se lancer, disk over. On va dire que le serveur 2 n'est pas un serveur DHCP. À pipa. Les postes de travail ne trouveront pas de serveur DHCP. Donc, si je veux qu'on fasse ça, déjà, est-ce qu'on est bon pour tout le monde ? C'est bon ? Tous vos ordinateurs se piquent. Ça y est, on est dans un réseau qui fonctionne parfaitement. On va s'occuper du DHCP maintenant. Je voudrais que dans le LAN 4, il y ait des clients DHCP. Ça veut dire qu'il faut du serveur DHCP. Deux solutions. Soit le serveur 2 devient un serveur DHCP, ou ça, c'est trop facile. C'est trop facile, vous n'allez pas faire ça. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez attention. Le serveur 2, c'était un serveur DHCP. Je crois. Il faudrait enlever le rôle. Donc, il faut que vous fassiez ça. Step 1. Première étape. Sur le serveur 2, vous allez supprimer le rôle serveur DHCP. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, tant mieux, il n'est pas DHCP. Alors, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on supprime un rôle sous Windows ? Comment vous avez fait pour l'ajouter ? Grâce à la fonctionnalité, le super pouvoir, la lecture, je vais peut-être réussir à le faire. Comment faire ? Pour l'ajouter, vous êtes allé ici, dans gérer, vous avez fait ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et bien, pour supprimer rôle ou fonctionnalité, il faut cliquer sur supprimer. Alors, rôle ou fonctionnalité. Attention, faites-le sur le serveur 2. Moi, je suis sur le serveur 1. Il ne faut pas que je vous enduise d'erreur. Mais donc, sur le serveur 2, dans le menu gérer, supprimer des rôles et des fonctionnalités. En fait, c'est exactement le même assistant, sauf qu'il faudra venir ici. Et vous allez décocher serveur DHCP pour qu'il vous supprime le rôle serveur DHCP. Et après, vous faites suivant, suivant, oui, vous répondez oui à toutes les questions. Ça va vous enlever le rôle serveur DHCP de ce serveur-là. Comme ça, je serai sûr que dans le LAN 4, je n'ai pas de serveur DHCP. C'est good ? Ça y est, le serveur donné plus serveur DHCP. Eh bien, on va vérifier que ce que je dis, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez prendre un de vos clients, n'importe lequel, et vous le connecter au vSwitch privé 0.4 ? Vous faites un ipconfig slash release et slash renew. Normalement, vous devez vous retrouver en api-par. Donc, je répète, à partir du moment où vous avez supprimé le rôle serveur DHCP du serveur 2, vous prenez un de vos clients, un de vos postes de travail, vous le connectez au vSwitch privé 4, vous faites un release, renew, et normalement, il est en api-par. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans les instructions ? Non, la fin, je n'ai pas compris. Donc, d'abord, est-ce que tu as retiré le rôle serveur DHCP du serveur 2 ? Non, je suis en train de le faire. Une fois que ce sera fini, je veux vérifier qu'il n'y ait pas de serveur DHCP dans le LAN 4. Je prends un de mes clients, je le connecte dans le vSwitch privé 4. Et après, je fais un release, renew. Normalement, je n'ai pas d'adresse IP. Enfin, il va mouliner, vous aurez une jolie erreur qui vous dira impossible de trouver un serveur DHCP et normalement, vous êtes en api-par. Ah ben là, ça va mouliner un certain temps, on l'a eu, quand on avait fait les essais précédemment. À chaque fois, c'était long. la moulinette, ça moulinette, ça moulinette, jusqu'à... Moulinette, 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 jusqu'à temps qu'il récupère une truite. Il y a un moulinette, peut-être un saumon même, qui va revenir. Donc la question que je dois vous poser maintenant, est-ce que le client que vous avez mis dans le LAN 4 est en api-par. Normalement, oui. Il doit être en api-par. Ce qui est plutôt bon signe, entre guillemets, que le renew soit très long, c'est qu'il essaye discover, 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 il en envoie plein, jusqu'à temps qu'à un moment, il fait, pfff, allez, je lâche l'affaire. J'en peux plus, j'abandonne, tant pis. et je m'auto-attribue une adresse IP, c'est le DHCP, il ne faut rien. Votre renew, il est en train de... Le? Le renew. Il re-new. Le renew, re-new alors. Parfait. Donc, on va laisser le tourner, vous savez bien que ça va mettre un petit peu de temps. En attendant, on va pouvoir s'occuper de fournir des adresses IP pour les ordinateurs du LAN 4. Mais bien sûr, je veux que ce soit le serveur 1 qui le fasse. Donc, avant que vous commenciez à cliquer partout, on réfléchit ou je vous laisse faire ? On réfléchit ensemble ou vous vous dites non, je le sens bien, j'ai envie de le faire tout seul, voir si j'ai bien tout compris. Non, je le sens bien. Bon, toi, vas-y, fonce. De toute façon, quand on réfléchit, tu n'écoutes pas alors. tu peux répéter une dernière consigne par rapport à la FIP par rapport à la FIP qui sont longues jusqu'à ce moment où ils disent impossible de joindre le serveur DHCP. Je mets n'importe lequel des clients que tu veux. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 8, le 41. Et donc, maintenant, le challenge, ça consiste à ce que le serveur 1 puisse fournir des adresses IP aux ordinateurs clients DHCP qui sont dans le LAN 4. Ce qui doit, normalement, faire écho dans votre tête, c'est ce matin, ce matin, merci, ce matin, un lapin, non, ce matin, quelqu'un est venu ici faire une explication et j'ai demandé quand on doit faire du relais DHCP machin, quelles sont les choses à faire, dans quel ordre ? C'est plus fort ? On commence par l'étendue. On commence toujours par la pierre. On commence toujours par l'étendue. Donc, actuellement, qu'est-ce que je souhaite ? Fournir des adresses IP aux ordinateurs qui sont dans le LAN 4. Donc, j'ai besoin d'une étendue pour le LAN 4. Les étendues, on les crée sur quel serveur ? Le 1. Donc, première étape, sur le serveur 1, il faut créer une étendue. C'est ça que vous allez avoir pour le LAN 4, évidemment. Quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Vous voyez ce que vous avez à faire ? Ce matin, on a dit que la première étape, c'était créer une étendue. Bon, vous voyez ce que vous avez à faire. La deuxième étape, c'était quoi ? On va aller dans le routeur et faire un relais de l'adresse du serveur. Du serveur quoi ? DHCP. C'est exact. C'est exactement ce qu'il faut faire. Le DHCP, c'est le relais, on le passe où ? Oui. Dans l'ordre, c'est d'abord vous créez l'étendue puis vous activez l'agent de relais DHCP sur le routeur. Pardon ? Relais AY ? Non, ça dépend. Tu veux la commande ? Le DHCP relais. D-H-C-R-E-L-A-Y. A-Y. D-H-C-R-E-L-A-Y. OK. Merci. Espace. L'adresse IP du serveur DHCP. Ah oui, si tu fais DHCP relais sans adresse IP derrière, c'est pas bon. Et voilà, c'est ça que vous avez à faire. 1. Créer l'étendue. 2. Activer l'agent de relais DHCP sur le routeur. Tu as déjà fait l'étendue, Manny ? Non. Non, non, non. Ah, je suis peur. Non, non, je fais mes étapes. Oui, d'accord. Mes étapes et... Mais pourquoi tu as dit ça ? Tu vois ce qu'il fait ? Tu arrives à voir son écran de... Non, mais ça lui a foutu un stress. Je suis ultra en retard, je n'ai même pas fait les temps. Mais pourquoi ? Ah, excuse-moi, qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il en était là ? Il a dit après, qu'il était déjà sur la deuxième étape. Parce que tu as redemandé le... Putain, comment il était. Non, non, tu étais en train de noter. Oui, oui, oui. Voilà, il note la procédure. C'est un truc que j'ai loupé. Je ne vais pas commencer que... Oui, c'est moi. Bonjour, vous êtes ? Monsieur Bachandel, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors, pourquoi, dans mon serveur 1, quand je crée une étendue d'adresse, il me dit que cette étendue est en conflit avec une autre étendue ? Eh bien, parce que ça veut dire que c'est en conflit avec une autre étendue. C'est pour ça. Pourquoi ça se serait ? Alors, on est... Je suis chez l'EL, là. Oui, je pense que je suis chez toi, là. Sans doute pas, très... Parce que tu l'as déjà faite. Elle est faite, l'AN4. Tu l'as refait une deuxième fois ? Non. Bah si, là, manifestement, tu étais en train de refaire la même. Pourquoi quoi ? Pourquoi je fais ça ? Ah, pourquoi tu fais ça ? Mais il n'y a que... Il faut que tu te poses la question à toi-même. Pourquoi tu veux recréer une deuxième fois une étendue que tu as déjà faite ? Bah, je ne sais pas, moi. Il n'y a que toi qui peux répondre. Bah, pose-toi la question à toi-même. Pourquoi tu fais ça ? Je l'ai vraiment déjà fait, là. Ah, bah, en tout cas, moi, je la vois... Alors, non. Si ce n'est pas toi, c'est ton frère. Ou les lutins. Ou alors... Attends, 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 j'ai une idée. Y aurait-il eu par hasard ? Alors. J'ai déjà mis le... Est-ce que, par hasard, aurais-tu été accusé, à tort, évidemment à tort, de sabotage, aujourd'hui ? Est-ce que c'est arrivé, ça ? Pas à tort. Bon. Alors, as-tu été accusé de sabotage ? Oui. Bon. Les personnes victimes de ce sabotage auraient-ils imaginé une vengeance ? Impossible. Impossible. Tu penses que c'est des gens bien, si tu veux ? Je règne par la chambre. Ah, tu penses qu'ils ont suffisamment peur de toi pour ne pas l'avoir fait ? Personne n'entre dans mon espace personnel. OK. Donc, c'est forcément, soit toi, soit ton frère, soit les lutins, là. Mais il y a même, délai, une option de routeur. Oui, oui, oui. Je la vois. Je la vois. Je ne sais pas quoi te dire, moi. Alors, est-ce que... Non, non. C'est moi qui pose la question en premier. Tu n'as absolument aucun souvenir d'avoir fait cette étendue. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut que tu te poses des questions vis-à-vis de toi-même. Tu fais du somnambulisme informatique. Non, mais ça fait peur pour de vrai. Ah, mais tu es incapable de te souvenir. Mais je l'ai fait, cette LAN 4 ? Mille options routeurs ? Moi, je ne sais pas quoi te dire. Tu n'as aucun souvenir de ça et pourtant, c'est quoi ? Tu vas me donner de la consigne à l'instant. À l'instant ? Je me suis mis à créer, même si j'aurais fait, on va dire, l'étendue par un... Alors, le routeur, j'avais un point de réfléchir à ce que j'allais mettre comme pascal de routeur. Alors, est-ce que je peux tenter une théorie ? Bien sûr. Ce matin, quand on a commencé à travailler, et que j'ai demandé, vous faites le routeur, vous faites le LAN 4, j'ai juste dit, vous faites le routeur de s'adresse IP et le serveur. On ne s'occupe pas du DHCP. Est-ce que tu te serais dit, je l'emmerde le connard, je vais quand même faire l'étendue, puis je vais bidouiller un truc, on verra bien. Au contraire, je me suis dit, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit. Ok, ben, c'est pas ça alors. Bon, ben, il nous reste la perte de mémoire, ton frère ou les lutins. Je te laisse choisir. Je te laisse choisir. Donc, pour en revenir à ta question qui était, pourquoi est-ce que le serveur DHCP te dit, l'étendue que tu crées, c'est en conflit avec une autre, parce que c'est en conflit avec une autre. C'était déjà. Voilà. Voilà, tout s'explique. Ah, c'est joli. Oui, bonjour. Oui, le H. Ton client a récupéré une adresse IP ? Non, du tout. Parfait, une et un, c'est produit par du renouvellement. Oui, oui, parfait. Est-ce que tu peux faire IP config ? Bien sûr. Et donc là, tu n'as pas d'Avipa. Ah, ben oui, il faut ir IP config pour voir les adresses IP, quand même, mon ami. Oui, non, mais je pensais qu'avec l'une... Il ne faut pas penser, il faut réfléchir. J'avais réfléchi, mais j'avais... Non, toujours. Pour voir les adresses IP, c'est IP config. Donc, tout va bien. Ton client n'a pas récupéré d'adresse IP, ce qui est tout à fait normal. Non, enfin, si, oui, mais quoi ? Non, c'est déjà fait, ça, les default gateway des routeurs. Non. Tu n'as pas écouté... Fais gaffe, parce que c'est un motard. Si tu ne l'écoutes pas... Oh, mais c'était ce matin, là. C'était le début. Donc, dans l'ordre, 1, on s'occupe de l'étendue. Le DH, c'est quoi ? Le DH, c'est quoi ? Le DH, c'est ce qui permet, en gros, de... Je m'impressionne. Ce qui permet de... Si tu as expliqué... Je sais, mais c'est pour ça que j'insiste. Attends, je conscris ma phrase. Vas-y, conscris ta phrase. Tu sais, elle a mis 5 minutes pour faire la sienne tout à l'heure. C'est un temps. Ça va. On est peinard. Moi, de toute façon, je suis nul. On est cassé. Mais même pour des histoires de vide. Ça permet au serveur qui a le protocole de l'HCP de communiquer avec d'autres appareils dans un autre numéro de réseau via le routeur. C'est ça. C'est ça. Et donc, ça, il faut le faire sur quel appareil ? Sur le routeur. C'est ça. Avec la... Alors, la commande, tu t'en souviens ? Oui, c'est... Non, en fait, non. Dans mes notes, c'est... Ah, c'est DHC-relais, ouais. Il faut que je pense à la poste. Si tu veux. Il faut que tu penses à la poste. Il faut que tu trouves un truc pour s'en souvenir. Sinon, il faut la noter. Non, mais je l'ai aussi. Si tu veux, là, il y a 60 pages. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à noter. Attention, c'est DHC-relais espace l'adresse IP du serveur DHCP. Oui. J'en sais rien, moi. C'est l'adresse IP du serveur DHCP. J'en sais rien. C'est l'adresse IP du serveur DHCP qu'il faut mettre. Oui, point. Oui, en général. Voilà. Parce que ce qui est bien, c'est que cette définition, elle marche tout le temps. Parce que si tu dis l'adresse IP du serveur 1 et moi, bon, qui suis une saloperie, je vais vous faire une autre maquette et le serveur DHCP sera salaire en 2 dans tes notes qui aura écrit il faut mettre l'adresse IP du serveur 1 alors moi, je fais ça. Ah bah oui, mais ça ne fonctionne pas. Non, du serveur DHCP. C'est ça qu'il faut faire. Et bien, donc, ça fonctionne ? Parce que là, je ne te vois rien faire. Tu es là... Je suis, moi. Ah, tu es en train de réfléchir. Pardon. Bah, réfléchis. Je ne me réfléchis. Il est connecté, Link ? Non. Je me demande si je vais aller chercher la guitare, moi. Donc, dans l'ordre des choses, d'abord, on fait l'étendue sur le serveur 1. Puis, on active les agents de relais DHCP sur les routeurs. Puis, ipconfig slash release slash renew sur les clients. Et là, si tout va bien, miracle de l'informatique, le client qui est dans le LAN 4, donc là, mon client 3, il récupère une adresse IP valide et il peut pinguer tout le monde. Donc, je vous le redis dans l'ordre. D'abord, on crée l'étendue, puis on active l'agent de relais DHCP, puis release renew sur le client. si tout est bien fait dans cet ordre, il récupère une adresse IP de votre client. Donc, l'agent de relais DHCP demande confirmation au serveur DHCP qu'il y a bien une étendue. Oui, si tu veux, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut le faire dans cet ordre-là. C'est pour ça qu'il y a bien une étendue. C'est pour ça qu'il y a bien une étendue. C'est pour ça qu'il y a bien une étendue. C'est parti. Merci. 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 Ça aide, c'est pas mal ce truc de la lecture, oui oui c'est bien la lecture, je suis assez d'accord, ça fonctionne quand même, oui parce que ça doit pas être un redémarrage très grave, ça doit pas être très important, surtout que là en plus ce qu'on voulait c'est que ça fonctionne plus, je voulais plus que le serveur 2 soit serveur DHCP. Ah oui, quand même hein. Ça ping ? Non. Bah il faut chercher là. C'est fini ? C'est fini ? Voilà, mais là il faut que je crée mon client en 3 parce que j'ai pas mis tout le monde, j'ai configuré le truc par le principe que c'est un peu déportable. Oui. Normalement si tu crées ton client à la fin, tu le re pourras brancher et ça devrait fonctionner. C'est ce qu'on va faire sur le client, c'est de mettre les oeufs, les oeufs, les oeufs, j'ai pris 4. C'est ce que j'ai fait sur le client. Bah oui. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Mais par contre, on est donc, enfin là, le DHCP est collé. Il faut le faire sur le routeur 2 parce que c'est ça qu'on arrive, enfin c'est là le 4, on n'arrive pas à changer. Oui. Ok. D'accord. Ok. On a demandé au serveur 1. Oui. En fait, on lui a dit tout ce qui vient de son père et de son père et de son père, il faut que le docteur laisse passer. C'est juste que c'est un exemple de laisser passer. C'est un exemple de laisser passer. Donc là, c'est un pied. On a mis des gens qui ont mis des gens qui ont les puissance. Et puis, je wyspente, elles devaient s'avancer des gens de la maison. C'est ça que j'ai eu. J'ai eu l'impression de faire passer. Et puis, ça... C'est là que je devais aller tout. Je devrais être à 100. Tout ça, je devais pas être à 100. Je vais le temps de faire. J'ai un moment. C'est bon, ça ping ? Alors, pour qui ça ping pas ? Toi ? Et est-ce que quelqu'un est venu t'aider ? On est en train avec l'annul... Ah ouais, donc il y en a, ils ont fini, eux, ça ping, et ils attendent. Ils sont là, bras croisés, tranquille, qu'est-ce que vous faites ? Rien ! Absolument rien ! Bah bravo ! Belle mentalité, belle solidarité, vous avez raison ! Ne surtout n'aidons pas les autres ! La mentalité... Ah mais ça, c'est de l'autre côté du couloir. On les voit, ça, c'est les gens qui sont... Côté porte. Ça, c'est les gens côté porte. Ok, alors... Il y a la mureille de Shanghai. Non mais c'est ça, non. Il semble plus pisser, son côté de porte. De toute façon, c'est là qu'il y a la melonite, on l'a bien vu. Alors, on va vérifier les choses dans l'ordre. D'abord, est-ce que l'étendue a été créée correctement ? Pourrais-tu me montrer l'étendue pour le LAN 4 se trouvant sur le serveur DHCP, s'il te plaît ? C'est-ce que l'étendue a été créée ? C'est-ce que l'étendue a été créée ? C'est-ce que l'étendue ? Non, ça, c'est pas... Apparemment, c'est pas faisable. Vaut mieux ne rien faire. Vaut mieux rester comme ça. Tu fais quoi ? Rien. Là, il est roulant aussi. Mais il n'y a pas que lui. J'en vois plein d'autres qui font rien. Alors, Manon, tu fais quoi ? Je fais IP contre. Non. Est-ce que ton étendue, elle était bien fonctionnelle, opérationnelle ? Mais je l'active. C'est pas ça la question, je vais finir. Pardon. Est-ce que ton étendue, elle était bien fonctionnelle et opérationnelle avant de faire l'agent de relais DHCP ? Avant de faire... Non. Est-ce qu'il était... Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Que je refasse un DHCP relais. Correct. Sur mon bouton 2. Bien sûr. Non. Pas centré. Pas du tout. Et là, je peux faire mon release ring. Correct. Tadam ! Merci. Merci à ceux qui ont vu que c'était désactivé. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin d'aide ? Monsieur le G. G. Oui, Gégé. Quelle est votre question ? Ça met la plage, mais c'est qu'il retourne dans la plage existante. Ou n'est pas valide. OK. Oh la vache. Non. Non. Est-ce que tu... Ah non, mais attends, attends, attends. Là, t'es dans les propriétés. Attends, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, là ? Excuse-moi, là tu n'es pas en train de créer une étendue, tu es en train de modifier une étendue existante. Je suis en train de regarder où est-ce que ça pêchait. Et où est-ce que ça pêche ? Je ne sais pas. Ah bon, alors fais annuler. Tu as fait une étendue pour le LAN 4 là. Oui. Elle est dans quel numéro de réseau ? 112, c'est la mienne quoi. 112, c'est ton numéro à toi. Ben non, effectivement, non. Ton numéro à toi, c'est combien ? C'est 10. Donc ce n'est pas 112 qui doit y avoir d'écrit. Non, mais plus tout à l'heure, j'ai des 12 partout. Ah ouais, mais ça, moi je n'y peux rien. Si tu veux te mélanger avec le H, vous voulez échanger vos numéros ? Si tu veux, enfin, moi c'était un peu arbitraire les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, si tu veux un autre chiffre, tu mets un autre chiffre. Allez, déglingue-moi cette merde là. Vire-moi cette merde là. Ah ouais, ça dégage, tu ne peux pas changer les numéros de réseau des étendues. C'est fini. On refait là. Il te laisse pas faire le H. Il t'a dit, tu lui as posé la question. T'as mis quelle adresse ? Il t'a répondu. Ben l'adresse du DHCP. T'as confiance, non ? Je l'ai vue. Je l'ai regardée. Elle était là. Elle était là. Je lui ai montré. Je lui ai montré. En même temps. T'aurais dû me dire, comment tu le sais ? Je t'aurais répondu. On la regarde. En 10 ans. Tu as tout à fait raison. Il est fort, non ? Non, non, il est bien. Non, mais il a tout à fait raison. C'est exactement ça que je voudrais dire. J'ai pensé avant le vice-conscière. Il sait comment ta ma douce. Allez, Gégé. Yes. Mais c'est quoi que tu essaies de le faire ? Tu es là, au final. Là, c'est bien. Tu es en 14, tu es pendant son 13. C'est pour ça que ça te dit. Oui, ça veut dire que pour moi, je ne sais pas si on me bat dans de mon gestionnaire. Effectivement, ça veut dire que tu n'es pas en 14. Non, tu n'as pas fini. Tu as oublié quelque chose. Oui. 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 Oui, celui-là. Oui, dans le paramètre. Alors, c'est combien ? J'attends. Oui. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? L'option router, c'est l'adresse de la passerelle par défaut des ordinateurs qui sont dans le LAN 4. Les ordinateurs qui sont dans le LAN 4, quelle est l'adresse IP de leur passerelle par défaut ? Normalement, la réponse est dans le plan. Quand tu regardes le plan. Non, ce n'est pas le plan. Si, tu es sur le plan, à droite. Oui, non. Voilà. Et bien là, il y a écrit combien ? C'est correct. C'est correct. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, tu peux refaire ton agenda de relais DHCP. Si tu fais flèche du haut, ça re-tape ce que tu as déjà tapé. C'est pratique. Le 2. Entrez. C'est bon. Et maintenant, tu peux tenter le relais menu. Le menu. Le menu. Oui ! Oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Je détecte comme un problème au premier rang, là. Oui, qui est collé au LAN 4. J'ai créé mon client 3. Je l'ai mis. Créé ton client 3. Tiens, regarde. DHCP, roulette, avec 1892, 168, 14. Mais c'est peut-être son numéro, 14, à lui. C'est le serveur DHCP. C'est le numéro du serveur. Son numéro, à lui, c'est 14. Ah oui, effectivement. Mais ? Ça ne fonctionne pas ? En plus, on a du oui tout à l'heure. Oui, j'ai mis ma carte, là, regarde, dans mon gestionnaire, ici. 14.72. Vas-y, continue, continue. Dans mon... Ici, mon client 3. Ah, tu n'as qu'un seul client, toi. D'accord. Mais non. Ah, pardon, excuse-moi, dans l'ascenseur, je ne le voyais pas bien. Donc, ton client 3, tu l'as mis sur le V-Switch privé 4. Clique. Ok. C'est bon ? Si. Et quand tu fais un Release Renew sur le client 4. Je fais les choses dans l'ordre. Serveur 1, je veux voir l'étendue. Ça a l'air bon. 182.168.114.254, c'est bon. Jusque-là, tout va bien. Je vais voir ton agent de relais DHCP. Tu fais DHCP relais 192.168.14.1, c'est bien l'adresse IP de ton serveur 1. Oui. Ok. Tu peux faire IP config sur ton serveur 1, s'il te plaît ? T'es-tu là ? C'est celui qui est devant, là ? Oui, oui, il est pas. C'est lui. IP config. Ok. C'est bon. Ah bah oui, il est bien. Et ton client 3. Attends, ton client 3. Ça marche. Mais ce qui me perturbe. Non, non, c'est du 14.102. C'est pas du 114. Oui. C'est ça qui me perturbe. C'est pas un point de switch, ça ? Non, non, non. Est-ce que tu peux aller sur ton routeur 2, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux faire CTRL D ? Je me souhaite CTRL D ? CTRL D ? Non. Tu te tais ? Vas-y, vas-y. Tu fais ce que je te dis. IP manager. Non, c'est un long. C'est l'heure de mon, c'est un long. Ok, 594, 594, 594, 50, 90. C'est bon, ça ? Et fais les... Qu'est-ce que t'as fait ? Est-ce que tu pings 192.168.14.254 ? Fais voir les... Non, mais c'est obligé. Parce que là, là, reste sur ton client, ton client 3, là. Est-ce que tu pings 192.168.14.254 ? Ça, c'est beau, ça. Ça me paraît cohérent. Maintenant, est-ce que tu peux me faire ipconfig slash all ? Sur client 3. Oui, je n'ai pas dit de changer de machine. J'ai vu. Oui, là où t'es ? Non, pas sur le PC de ton voisin derrière. Alors, est-ce que ça, c'est 2.14 ? C'est le bon serveur DHCP, hein ? Et... Très longtemps, tu viens de l'avoir, c'est ça ? C'est ouf, ça. Non, le client, il est... Bah, t'es bien dans le... Ton client, il est sur le VSwitch Privé 4. Oui. On peut le vérifier. Oui. Là, fichier. En haut à gauche, t'as un menu fichier. Là ? Oui. Paramètres. Clique. Ok. Alors, fais ok. Ok, là. Ouais, fais ok, là. Va sur ton... Router 1. Non, 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 Router 2 d'abord. Je veux vérifier les VSwitch du Router 2. Router 2. Router 2, il est là, ta droite, là. Oui. Menu fichier, paramètres. Même chose, fichier, paramètres. 4 et 2. Ok. Ça, c'est bon, tu peux fermer. Et même chose sur le Router 1. Ah la vache. Hum hum. Tu peux essayer avec un autre client, s'il te plaît. Change de VSwitch ton client 1. Sur mon client. Oui, on va prendre le client. Voilà. Ah bon, en plus, il n'a pas d'adresse IP ton client. Ok, change le de VSwitch. Passe-le sur le 4. Ok. Réalise un new. Ah, mais je n'ai pas de verre. Oh, c'est qu'il va falloir aller manger. Non, c'est bon. Ah, là, c'est fort de café, là. Ah, là, c'est fort de café, là. Comment tu as réussi à faire ça ? Retourne sur ton serveur DHCP. Fais voir tes étendues. Il y a un truc qui est gros comme... Non, on les étendue dans le DHCP. Dans la console DHCP. Tu peux faire F5 ? Alors, on va rafraîchir. Il n'y a pas de souci de Guy, là. Non, alors tu vas sur IPv4. En dessous de... Voilà, là, tu fais F5. Voilà, ça va toutes les rafraîchir. C'est bien, c'est en 14. Et c'est la 14 qui est donnée. Comme si ton routeur Il avait une adresse qui fait en 14. On retourne sur ton routeur 2. Je vois que je suis aveugle ou quoi ? Routeur 2, c'est bien... Ça devrait faire de voir 114.254 que tu as mis. Tu peux faire M, s'il te plaît ? Je vois que tu fais M. Entrée. 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 C'est bien, c'est en 14. Il fout du bidou, il leur donne du 14. Ah. Qu'est-ce que je ne vois pas dans ce que tu as fait là. Ah. Attends. Est-ce qu'il y a l'épaule à la poulette ? Ça, c'est bon. On me fait voir les paramètres du routeur 2. Fichier paramètres. Donc c'est 4.2. Ouais, c'est bien ça, c'est 4.2. Là, je ne sais pas. J'ai faim, je vais aller manger. On verra ça après manger. Allez, bon appétit. Merci. Merci. Merci.